Et revoilà Pâkinou. Pâques, c'est d'abord et avant tout le retour au Belkaï. Pâques, c'est aussi et surtout la fête des retrouvailles. Mais c'est une fête qui inquiète hélas beaucoup de nos parents à cause, disent-ils, des tristement célèbres coupeurs de route. A quelques jours de cette fête, les populations de notre région pourront-elles fêter en toute tranquillité ? La question mérite d'être posée. Elle est posée parce qu'elle est des questions d'actualité brûlantes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Question d'actualité. À tout seigneur, tout honneur. Y avait-il une personne mieux indiquée pour parler aujourd'hui des sécurités et des défenses de nos compatriotes ? Vous avez tout à fait compris. M. Paul Kofi Kofi, ministre chargé de la Défense, est notre invité pour répondre naturellement à nos préoccupations. M. le ministre, vous êtes à la limite aujourd'hui au pas de course. Vous avez parcouru beaucoup de villes. La question qu'on se pose, que cherchez-vous exactement ? Voilà. Merci beaucoup déjà pour cette opportunité qui nous a offerte de nous exprimer devant vos caméras pour traduire nos sentiments vis-à-vis de ce qu'il faut faire pour sécuriser cette fête. Alors, comme vous le savez, il y a eu deux événements majeurs ces derniers temps qui ont mobilisé l'opinion au niveau du Gbeke et du Bélier, notamment la visite du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait une visite inoubliable dans ces deux régions, la région du Gbeke, la région du Bélier, et aussi le district de Yamsoukro. Au début, les populations étaient inquiètes par rapport à la sécurité, parce que aussi l'occasion devait être drainée du monde. Et vous avez vu que cela s'est passé dans de très bonnes conditions sécuritaires. Et après ces événements, de novembre et de décembre, nous avons connu la fête de fin d'année, la fête de fin d'année. Vous vous rappelez que nous avons connu des souvenirs il y a un an, et cette fois-ci, nous avons pris le devant, et vous avez également constaté que ces fêtes de fin d'année se sont passées dans les bonnes conditions. Nous voyons à la troisième situation, troisième événement, c'est la fête de Pâques. Il y a d'autres fêtes, mais la fête de Pâques, vous savez, ce qu'elle a de particulier, c'est que les populations viennent en masse, sont drainées vers le Vébaoulé, le centre, qui va accueillir ces manifestations, comme partout. D'ailleurs, mais ici, c'est qu'il y a, aux côtés des activités religieuses, une effervescence des populations qui vient retrouver les siennes. Alors, vous savez que le président de la République, soucieux de cela, nous a demandé de mettre en place un dispositif interarmé avec nos frères d'armes du ministère de l'État, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc, nous avons mis en place un dispositif pour ces fêtes, se dérouvant comprendre les forces armées, les FRC, mais aussi la gendarmerie et la police. Donc, je passe maintenant pour sensibiliser la population et leur dire que nous serons présents pour assurer leur sécurité, conformément aux vœux du président de la République. Ensuite, l'autre message est destiné à ce coupeur de route qui empêche la population de voyager et qui leur donne malheureusement la peur aux ventes de circuler et s'attaquer à ces braves populations pour leur soutirer, n'est-ce pas, les ressources qu'elles ont acquises à la suiveur de leur travail. Ils ne nous font pas tolérer ces situations. Et enfin, nous sensibilisons les transporteurs, les conducteurs, les chauffeurs, mais aussi les passagers parce que c'est une période aussi faite d'accidents. naturellement, nous n'oublions pas nos hommes dont il y a encore certains brebis galeuses qui commettent le racket et qui également donnent un souci aux populations. Voilà la raison d'être de notre séjour ici dans le Vébaoulé. Nous avons commencé par à Toumoudi, Dimbo-Kro, Daokro, Mbaya-Kro, Brobo, Yé. Donc aujourd'hui, nous sommes donc à Boaké. Ensuite, à Bro-Botro, Beoumi, Sakassou, Diébonois, Tibissou pour la journée d'aujourd'hui. Et demain, nous serons à Yamsoukro, à Boaflé, dans la Maraoué, et sortis par le Vébaoulé, par Tchassali. Donc nous allons parcourir ces régions pour lesquelles l'affaire du Pâques est tout un symbole. Monsieur le ministre, lorsque les fins d'année approchent, vous avez initié une opération que vous avez appelée l'opération Terré. Qui est exact. Est-ce que c'est la continuité ? Parce que cette opération, nous semble-t-il, sans avoir des statistiques précises, nous a donné beaucoup de satisfaction. La preuve, dans notre région, nous avions passé les visites et les fins d'année tranquillement. À preuve, je vous propose ce témoignage et cette analyse de notre reporter Kader Sogodogo pour que vous vous rendiez compte de ce qui s'est passé en fin d'année dans notre région. Préfecture de police de Boaké, nous sommes à la place d'âme. Il est 20h. Les grands commandements de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines de Côte d'Ivoire se succèdent face à leurs hommes avec une seule et unique consigne, permettre aux populations de Boaké de célébrer en toute quiétude la fête de la nativité. Les ordres reçus, ce fut le déploiement des éléments sur le terrain. Les lieux de culte, de réjouissance, les principaux carrefaux de la ville et bien d'autres sites étaient bouclés par cette opération spéciale. Pour veiller au bon déroulement du réveillon de Noël, les grands commandements ont entamé une tournée nocturne qui les a conduits dans les différents corridors, portes d'entrée et de sortie de la ville de Boaké, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, ainsi que dans les urgences médicales et chirurgicales du CHU de Boaké où il n'y avait pas de cas. Alarmes. La dernière étape fut la visite de certains maquis, restaurants et boîtes de nuit, une étape appréciée par la population. Aujourd'hui, on sent que vraiment il y a la sécurité. On est rassurés, quoi. En tout cas, ça nous rassure beaucoup. Pour le préfet de police de Boaké, la population peut faire confiance à leurs forces de sécurité. Aujourd'hui, nous avons une police, une chandarmerie, une FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui sont au service de leur population. C'est ça le signal fort. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour ces populations-là et nous sommes à leur disposition. L'opération de sécurisation de la fête de Noël à Boaké a permis d'enregistrer zéro cas d'accident et de braquage. Monsieur le ministre, autant on n'échange pas une équipe qui gagne, autant on changerait difficilement une méthode qui a marché. Elle va être renforcée ou alors va être maintenue à l'état dans lequel elle était ? Alors, l'opération va s'ajuster à la spécificité de la fête de Pâques. La fête de Noël et de Nouvel An, il y a une légère différence parce que le type de manifestation est un peu différent. Elle se passe souvent en ville, dans les centres urbains. Et alors que la fête de Pâques sur le Vébaoulé, puis c'est de ça qu'il s'agit, se passe dans le milieu rural. Et les populations prennent les pistes et les populations viennent quelquefois de très loin pour converger vers leur village. C'est une fête qui est une fête de proximité. Alors que la fête de Noël et la fête de Nouvel An sont des fêtes populaires où les gens sont dans la rue pendant plusieurs jours. Alors que là, elles mobilisent quelques jours et les populations doivent très rapidement retourner. Donc nous ajustons le dispositif au contexte. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les régions du Bécay et du Vélier ont l'intention d'organiser ce qu'on appelle un paquinou tournant. Par exemple, dans le Vélier, il y aura une manifestation spéciale qui va se dérouler à Tibissou où les populations vont venir converger sur une localité. Voyez-vous ? En plus de leur village, il y aura un engouement sur une localité. Et dans le Bécay, c'est également la même chose. Sakaswa a été désigné pour abriter la fête de Pâques cette année. Donc, ces cibles-là font que la convergence des menaces est bien ciblée. Donc nous allons tenir compte de ces ciblages pour pouvoir sécuriser les convois et aussi sécuriser les manifestations elles-mêmes. Et naturellement, les convois viennent de très loin. Quelquefois du sud-ouest, de la région de l'ouest et d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, à l'ensemble du territoire. Monsieur le ministre, l'armée, de manière générale, dit-on, est la grande vieille. Et là, nous sommes sur la place publique. Vous êtes à RTI Bouaké. Merci d'être venu. Malgré votre calendrier extrêmement chargé, les populations vous regardent et pensent que vous avez réussi pendant les fêtes d'années. Est-ce qu'elles ont le droit de passer que de la même manière et pour aller au village ? Parce que Pâques, c'est au village, et fêter en toute tranquillité. Tout à fait. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour ces raisons, mais surtout, nous sommes là pour les rassurer. C'est ce que nous avons fait. Vous vous rappelez, ici, même sur ce plateau, lorsqu'on préparait ces visites, les populations étaient inquiètes. Donc, nous avons dû les rassurer. Donc, nous les rassurons, nous utilisons ce crâneau que vous nous donnez pour leur dire que voyager, le moment venu, toutes les dispositions seront prises pour que ces voyages et ces fêtes se déroulent dans nos bonnes conditions sécuritaires. Évidemment, nous s'agissons sur l'occasion parce que nous avons constaté que ces convois qui sont attaqués sont le fait de certaines personnes. Nous ne voulons pas indexer les communautés, mais nous avons des soucis avec certaines. Et nous allons faire en sorte que ces communautés ont part à leurs enfants, notamment les communautés peules. Et nous avons constaté, partout où nous avons passé, nous avons fait le constat qu'il y en a des éléments égarés de cette communauté qui se livre, je le dis, à cette besoin macabre. Quand on tire ici le convoi, le convoi dépouillait des blessés, quelquefois même des morts, leur prendre les cellulaires, leur prendre les montres, les bijoux et les sommes d'argent que les voyageurs ont, je trouve que c'est macabre. Donc, nous attirons l'attention, c'est ce que nous avons fait au cours de cette mission, des populations qui se livrent encore certaines communautés à ces pratiques. Nous attirons l'attention également des dozos, qu'ils fassent attention au sein de leur communauté. Il y a beaucoup de faux dozos qui se transforment malheureusement en coupeurs de routes. Nous avons demandé à ce que les autorités préfectorales identifient l'ensemble des dozos dans les départements et qu'on ait la liste de cette confrérie qui est sérieuse et qui fait son travail correctement et qui respecte un espace à les droits humains. Et enfin, nous avons nos jeunes frères ex-combattants dont certains n'ont pas encore intégré ou inséré le programme de réinsertion et qui attendent, mais vous le savez très bien, c'est un programme extrêmement lourd. L'année dernière, nous avons pu encadrer et réinsérer 30 000, il en reste encore 45 000 qui devraient passer dans ce programme. Alors, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne fassent pas usage de leurs armes et nous veillerons à cela. Et enfin, nous invitons les parents à dire aux enfants qui font le monument des armes et qui malheureusement certains se droguent dans certains villages et qui n'ont pas d'activité sauf que d'utiliser les armes et s'attaquer au convoi. Et c'est ça notre rôle aussi de sensibiliser avant que nous prenions des mesures très fortes et qui ont des conséquences sur ces malfrats et que nous ne souhaitons pas du tout leur donner le moindre espace pour prospérer dans cette sale besoin. Monsieur le ministre, partout où on vous a écouté et où on vous a lu, où on vous a vu, vous avez dit j'attends de vous les populations une coopération franche et sincère. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là où justement nous attirons leur attention. Vous savez que les coopères de route, comment ils opèrent, c'est important que nous disions. Vous voyez dans les gares routières, le matin, il y a des individus qui arrivent, qui ne voyagent pas, qui passent toute la journée dans les gares routières. Leur travail est de passer des messages, des SMS à leurs complices qui attendent embusqués sur les trajets pour informer que tel car arrive avec telle personne. Et en ce moment-là, ils sortent des embuscades et attaquent les convois. Par ailleurs aussi, lorsque nos patrouilles quittent les casernes et empruntent les voies, ces mêmes personnes postées sur les tronçons informent leurs complices pour s'en prendre à nos hommes et pour passer, mettre les embuscades après leur passage. Voyez-vous ? Donc, et c'est pourquoi nous disappelons la population à collaborer et à coopérer. Parce que cela se passe, vous savez, les coupes de route, quand quelqu'un attaque un convoi, il n'est pas loin, il est certainement dans un environnement de 50 km maximum. Parce qu'il a besoin de se replier et de rejoindre son entre pour pouvoir opérer et aller se cacher. Donc, souvent, les gens, les coupes de route vivent avec nous. Nous avons décidé un certain nombre de localités dans lesquelles des ratissages seront effectués. Et c'est important que la population coopère et nous donne les informations. À partir de là, nous allons débusquer tous ces éléments cachés, tapis dans nos localités qui, certains même, je suis persuadé, nous suivent, sur nos trajets pour donner les informations et qui sont vivants avec la population. La coopération de la population est absolument nécessaire. Je crois que c'est le renseignement qui permet de prévenir ces événements et ces actes. Et je voudrais rajouter, avec votre permission, que je sais que la population se plaigne du racket. Nous avons fait le constat, nous-mêmes, nous avons sillonné. Je peux vous dire que depuis hier que nous sillonnons, nous n'avons pas bien sur le barrage, illégal. Mais nous comprenons parfaitement la situation. C'est pourquoi nous allons expérimenter une stratégie que je voudrais bien exposer aux populations pour qu'elles réfléchissent. Dans certains pays, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des passagers, j'allais dire inconnus, en quelque sorte, dans les cas pour prendre des images au barrage. Prendre des images des agents qui raquettent, c'est-à-dire qu'ils demandent des pourbois, etc. Le pourbois, encore ça va, mais qu'ils demandent contrepassage des rançons, des suicides. Et cela a aidé dans ces pays à éradiquer, sinon s'attaquer en profondation parce que quand nous allons percevoir ces hommes sur les images, nous allons les radier. Même pour 500 francs, nous allons les radier. Ça, c'est les caméras cachées. Vous savez, on peut vous dire, aujourd'hui, le système même permet à partir d'un bouton, on ne va pas le dire ici. Mais j'ai préféré prévenir nos hommes parce que nous allons le faire. Très bien. En ce moment-là, ils sauront que ils trouveront face à eux un espace à leur chef et prendront les sanctions qu'ils méritent. Très bien. Monsieur le ministre, les populations n'ont pas forcément accès à vous. Vous savez, très bien, vous êtes partout. Donc, nous avons essayé, notre reporter Kadotse Goudougou a essayé, il est parti dans la rue du Boaké et puis on leur a dit si on a beaucoup de chance, le ministre sera avec nous sur le plateau. Eh bien, monsieur le ministre, voici ce que ces populations-là attendent de vous et elles ont des préoccupations qu'elles espriment. Que les hommes en tenue puissent prendre bien soin des passagers qui aient sécurité ou se passent dans les bonnes conditions. J'ai envie de dire au ministre que ces hommes soient dehors et puissent bien prendre soin de vous. Comme il y a les fêtes qui arrivent, je pense que peut-être qu'il y a des dispositions particulières qui vont être prises. Nous souhaiterons que les patruits soient plus présentes et plus récurrentes ce qui va dissuader d'éventuels malfaiteurs, je pense. Je voudrais demander à monsieur le ministre de la Défense qu'il y a un fait qui est récurrent, des faits même qui sont récurrents. Vous savez que nous avons nos parents qui sont en basse côte et donc quand ils arrivent, ça veut dire qu'ils sont dans d'autres régions, quand ils arrivent à la gare, ils sont beaucoup agressés. Je pense qu'à ce niveau-là, ils pourraient renforcer la sécurité et la présence aussi des agents de l'ordre de sécurité dans les différentes gares routières. C'est important pour pouvoir sécuriser et dissuader toujours ces personnes malveillantes. Donc c'est ce point-là qui est un peu crucial. Je voulais demander à monsieur le ministre de la Défense de mettre un accent dessus, surtout dans les gares routières. Pour la sécurisation de la fête de Pâques, je pense que le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, tout cela doit prendre leur responsabilité parce qu'après dix années de guerre, c'est maintenant que le pays est en train de renaître. Donc il va falloir que la sécurité soit garantie pour que ceux qui veulent revenir voir leurs parents puissent venir sans rencontrer trop de difficultés. Les patrouilles sur les routes, sur les grands axes, les grands axes spatiaux, c'est par là que les parents passeront pour pouvoir arriver chez leurs parents. Dans les villages, il s'agit aussi de faire partie certains éléments des forces de défense et de sécurité pour assurer aussi la sécurité là-bas. Je veux la paix et la sécurité de Pâques pour que nos maquis marchent. Le ministre de la Défense, je veux la sécurité. S'il peut sécuriser tous les maquis de Pâques, on va bien fêter, ça va me plaire. Très bien, monsieur le ministre, vous avez entendu les préoccupations, quelle est la réaction ? Vous voyez que nous sommes en phase. Je parlais des gars routiers tout à l'heure, c'est une réalité. Il y a des lieux de culte aussi qu'il faut sécuriser parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont aucun état d'âme, ils vont jusqu'à piller les dîmes, les quêtes qui sont récupérées. Et je suis tout à fait d'accord avec la population. Vous avez aussi entendu la femme du parent des maquis, là aussi. Néanmoins, je voulais plutôt attirer son attention que les aboutis ne sont pas recommandés actuellement. Je tiens à l'idée compte tenu de la fièvre Ebola. Comme on dit, la viande de brousse n'est pas recommandée. Alors de ma tournée, je n'ai pas manqué de dire aux parents que laisser les animaux de brousse grossis pour que l'année prochaine, on ait... On puisse les manger correctement. On ait des agoutis en très bonne forme. Donc nous allons prendre la disposition pour tenir compte de ces observations. Alors, M. le ministre, nous sommes au terme de cet entretien. Vous aviez aujourd'hui une population de Bueke et au-delà qui vous écoute et qui va vous écouter puisqu'on va repasser à plusieurs reprises. Est-ce qu'elles peuvent dire c'est bon, nous allons fêter tranquillement, nous irons là où il faut aller, nous pourrons aller au village sans dévoiler les batteries et les plans mis en place. Est-ce que nous, on pourrait aller à l'Angboissou tranquillement ? Tout à fait. Je rassure la population. Ce que je leur demande c'est de ne pas voyager avec trop de numéras parce qu'il ne faut pas attirer le diable. Très bien, M. le ministre, vous voudriez peut-être souhaiter une bonne fête des Pâques à tout le monde. Je ne sais pas toujours que vous passez là, même si vous êtes à 15 minutes d'ici. On a du mal à vous avoir. Voilà. Vraiment, je dis encore aux parents, toutes les personnes ici de la région, région du Gbecker, région du Bélier, je le dis parce que c'est la proximité, le district, le Yamsoukro et toutes les autres régions du Vébaoulé, pour cette fête qu'elles sachent que les dispositions seront prises. Je les invite, n'est-ce pas, à se réjouir mais à être prudents parce que souvent dans la conduite, il y a des accidents graves et nous ne m'irons pas. Nous voulons lutter contre la coupe de route mais si nous devons encore déployer de l'énergie contre les accidents, ça fait beaucoup et là, c'est la responsabilité première des populations qui est engagée. Très bien, merci M. le ministre, la fête de la Pâque, c'est vrai qu'on le sait, c'est 18-19-20 il faut peut-être aussi que le 21 lundi matin on se réveille en superbe forme samedi qu'on a dormi et c'est là qu'on dit si dormir c'est naturel se réveiller est un miracle que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie rendons-lui grâce afin qu'il nous couvre de ses grâces et de ses bénédictions en abondance. Bonne fête à tous. Merci d'avoir suivi. RTI Bouaké. Bonsoir chez vous et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501